Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le gâteau un peu type soufflé au citron et à l'amande avec du miel. Quel est l'intérêt de cette recette ? Le côté soufflé est dû au blanc d'œuf, ce qui donne un côté très léger à la pâte. Donc vous allez voir que votre gâteau, même si c'est avec une farine sans gluten, va vraiment prendre du volume. Et en bouche, il est hyper léger, hyper agréable. On dose bien le côté citron, le côté miel pour avoir la juste acidité et le juste goût sucré, ni trop peu ni trop. Et moi c'est un gâteau que j'adore, vraiment. Moi qui ne suis pas vraiment très gâteau parce que souvent je trouve ça assez lourd et tout. Là, celui-là, c'est un vrai délice avec une petite infusion, un petit déca ou un café ou autre. Voilà, donc je vous ai réalisé une petite fiche recette pour accompagner l'explication que je vais vous dire maintenant. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez mélanger vos jaunes d'œufs avec le miel, le jus de citron, le zeste et vous mélangez bien le tout. A côté de ça, vous allez battre vos blancs en neige ferme. Qu'est-ce que vous faites ensuite ? Vous prenez des amandes, si vous avez un petit blender, vous pouvez les mixer. Sinon, vous achetez de la poudre d'amandes, il n'y a pas de souci. Vous l'ajoutez à votre mélange de jaunes, jus de citron, zeste et miel. Et comme ça, vous allez avoir, vous ajoutez encore un petit peu de farine ou pas. La recette peut très bien se faire sans farine. Pour avoir un peu plus de consistance, moi j'en ajoute un petit peu selon mes envies. Quand je le veux plus léger, je n'en ajoute pas. Et quand j'ai envie que ça fasse quand même gâteau, j'en ajoute. Donc ça, c'est aussi libre. Vous pouvez vraiment faire un soufflet en dessert sans la farine. Et donc, ce mélange-là, vous allez incorporer vos blancs battus en neige au mélange à l'aide d'une spatule. Bien incorporer les blancs, qu'il ne reste plus de gros blocs de blancs en neige ferme. Et là, vous le placez directement au four. À 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà.